Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour eWINVEST. Je voulais vous parler de nos nouveaux indicateurs et dont notamment du système BSI. Nous avons pu en parler lors de la première conférence mensuelle le mois dernier. La semaine prochaine, le 17 juin à 18h, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous rejoindre. Vous avez été très 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 nombreux. On a explosé tous nos records lors de cette conférence mensuelle. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places car le webinaire est limité. Une partie de la conférence sera revisionnable en différé, mais juste une partie. Puisque je trouve que c'est nettement moins amusant qu'en direct où je peux répondre aux questions. Je vous invite, si vous avez le temps, si vous pouvez être là, soyez présent le lundi 17 juin à 18h. Je vous ai montré lors de la première conférence que le système BSI était nettement plus efficace que les BSI utilisés jusqu'à présent. Je vous ai aussi montré et démontré via des tests historiques en intraday qu'il était possible de générer des gains proprement avec des ratios qui sont très intéressants lorsque l'on est un trader. Mais là aussi, je vous ai mis en avant le fait que, soyez prudent, ce que je vous montre comme résultat est obligatoirement à ajouter avec les stratégies GTAS. Un indicateur seul, un indicateur seul ne vous fera jamais gagner. C'est vous, avec sa bonne utilisation, avec les bonnes stratégies, avec la bonne gestion du risque et avec la bonne psychologie, ça fait beaucoup de choses. Ce qui m'intéressait de vous montrer dans cette vidéo, c'est que les systèmes BSI ne vont pas être uniquement utiles pour les traders, les day traders, ceux qui travaillent sur les futurs, ceux qui travaillent éventuellement au début, pour les débutants, sur les CFD. Ça va aussi être utile pour les investisseurs, les géants. Pour nous, c'est très utile, puisqu'en tant que conseil auprès d'un certain nombre de fonds professionnels, il faut qu'on puisse leur amener des outils utiles, efficaces, qui leur permettent de prendre position autrement que par l'analyse fondamentale. Ici, en bas, nous avons le BSI Trend, au-dessus le BSI 5, au-dessus le BSI 3. Le BSI simple a disparu, il n'est vraiment utilisable que pour le court terme, avec les stratégies GTS spécifiquement. Je l'utilise encore en tant que trader, que day trader, que scalper, mais je conseille vraiment de passer aux versions suivantes. Et ces versions, plus que probablement, évolueront dans les semaines et les mois à venir. Donc, on va juste regarder comment le BSI Trend nous a dessiné une phase de hausse. Je ne vais pas vous faire, aujourd'hui, soyons très clairs, le catalogue complet de la manière d'utiliser les différents BSI, mais vous allez avoir un aperçu très clair, très net de ce que l'on pourra faire avec les BSI. On va considérer que tant que le BSI est vert, on va plutôt être acheteur, et de manière simple, on va le filtrer avec le BSI 5 et avec le BSI 3. Lorsque le BSI Trend est vert, on attend un nouveau croisement, donc à ce point-là, donc on attend un nouveau croisement à ce point-là du BSI 5. Selon l'agressivité que l'on veut avoir sur les marchés, on se focalisera sur le 3 ou sur le 5. Idéalement, on surveillera que les deux BSI, BSI 3 et BSI 5 croisent en même temps ou croisent de manière très proche, car même s'ils se ressemblent, ils ne sont pas du tout fabriqués avec les mêmes équations. Et donc, lorsque l'on retrouve un croisement proche ou à l'identique, c'est évidemment un signal qui est renforcé. Tout simplement, on va aller sur des signaux à l'achat, chaque fois que l'on aura le BSI 5 qui passe. Vous voyez que si vous aviez acheté sur cette action les creux, les signaux, vous voyez que systématiquement et à chaque fois, ça vous offre un potentiel de gain. Je ne parle pas là, dans cet exemple, de gestion du risque, de stop, etc. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. C'est juste pour voir si les signaux, une fois que l'on est rentré, offrent plus de potentiel de gain que de perte, très clairement. Et là, on voit que nous avons enfin, enfin de mouvement. Nous avons ici, à ce niveau-là, évidemment, le BSI Trend va se retourner d'un peu après. Après, on a un signal, après de multiples signaux qui ont été en gain, on en compte 6 ou 7 selon que l'on prend le BSI 3 ou le 5. Donc, on a 6 ou 7 gains pour une seule perte. Très clairement, vous êtes en position, le BSI Trend se retourne à la baisse. C'est quoi qu'il arrive, un signal où il faut stopper la position que nous avons ouverte. Nous avons donc ensuite une phase où on a le BSI Trend jusqu'ici qui est baissier. Donc, sur cette phase suivante, ça veut dire que l'on ne va s'intéresser qu'au signaux baissier. Une petite astuce, nous y reviendrons sur la prochaine vidéo. Lorsque les 3 BSI croisent en même temps, c'est vraiment un gros signal. Le signal suivant, vous le voyez, est à ce niveau-là. On était short autour des 100 gains. Vous deviez couper les positions acheteuses que vous aviez si, par exemple, vous étiez gérant. Ou si on conseillait un gérant qui avait cette position en portefeuille pour ses clients et qui nous demandait ce que l'on pensait du titre, on le met sous surveillance. Et dès lors que les 3 BSI se retournent en même temps, ça nous envoie un signal au moins de couper les positions ouvertes ou de envisager des positions short sur le titre. Vous voyez que là, ça nous offrait une entrée aux alentours des 101,70. Et on avait quand même une baisse sur les 78 et quelques. Autrement dit, un gros potentiel baissier, évidemment. Lorsqu'on est gérant, mieux vaut éviter de prendre des baisses de ce type. Ensuite, BSI Train repasse aussi à ce moment-là. Sur la phase précédente, nous avons eu un seul signal baissier. Et sur la phase qui s'ouvre à ce moment-là, donc en mars 2019, BSI Train repasse haussier. Et c'est là où le système BSI fonctionne pour moi très très bien. C'est-à-dire que le BSI 5 était déjà haussier, donc nous n'avons pas eu le signal. Autrement dit, on est neutre sur la valeur et on est neutre en attente éventuellement d'un croisement consécutif du BSI 5 et du BSI 7 qui nous enverra un signal d'achat que nous pourrons envoyer à nos clients professionnels, notamment, et pour les particuliers qui vont utiliser le système. Vous êtes en attente, vous ne vous précipitez pas comme souvent on fait, on est énervé, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Pas du tout. Vous êtes en attente, vous êtes en retrait. Vous pouvez poser, vous pouvez poser une simple alerte sur vos BSI. Vous n'avez plus à regarder vos écrans. Et si dans 3 jours, une semaine, ou dans 10 jours, dans un mois, les BSI se retournent consécutivement ou à même temps, à ce moment-là, vous avez votre signal, vous regardez le graphique et si tout vous convient, vous pouvez acheter le titre. Autrement dit, vous avez enfin un système qui est efficace et qui ne va pas vous demander de passer des heures et des heures et des heures en face de vos écrans et qui peut être entièrement automatisé. Je vous remercie. Vous voyez que ce que nous avions vu lors de la précédente web conférence mensuelle sur les indices en intraday peut aussi très bien fonctionner. C'est un UTD pour les investisseurs, pour les gérants. Donc, je vous invite vraiment à être présent si ça vous intéresse, si vous aimez la bourse, si vous êtes comme nous, lundi 17 juin à 18 heures. Sur ce, à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, je vous remercie de la liker. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je compte sur vous. Sinon, je vous dis à très bientôt.